Je commence dès maintenant. Et j'en profite pour vous présenter Gabriel, qui est avec nous aujourd'hui et qui travaille à l'Université de Bishops. Donc, l'objectif de cette session aujourd'hui, ça va être de vous présenter rapidement, par moi-même, un petit peu les études au Québec, ce qu'on peut étudier, etc., et assez rapidement de donner la main à Gabriel afin qu'elle puisse vous parler un petit peu plus en détail de Bishops University, les programmes, ce que vous pouvez faire sur le campus, tout ce qu'ils proposent de manière générale pour les étudiants, afin que vous ayez une vue claire et précise de ce que vous pouvez faire au Québec. Durant toute la présentation, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'onglet Q&R qui est en bas de votre écran pour pouvoir poser vos questions, soit durant la présentation, Gabriel ou moi y répondront en direct ou par écrit, et dans tous les cas, on aura un petit temps de questions-réponses à la fin de la présentation pour pouvoir aborder un petit peu toutes les thématiques qu'on n'aurait pas nécessairement vues durant la présentation ou des questions précises que vous auriez, soit vis-à-vis des études au Québec ou de Bishops University, de manière générale. Du coup, je vais commencer rapidement par une petite présentation des études au Québec et après je laisse la main à Gabriel pour vous présenter Bishops University. Du coup, étudier au Québec. Aujourd'hui, le Québec, le Canada de manière générale, mais particulièrement le Québec, est clairement devenu la destination numéro un des étudiants français. Si on regarde un petit peu en termes de nombre, on voit que c'est une destination qui monte de plus en plus, tout particulièrement je pense depuis le Brexit, pendant des années et des années, le Royaume-Uni était la destination phare un petit peu des étudiants français. Aujourd'hui, effectivement, le Québec est en passe de surpasser, je pense, le Royaume-Uni et ce pour plusieurs raisons. La première raison, je dirais, c'est que c'est un système éducatif qui est ultra performant avec des universités qui sont ultra performantes aussi. Le Canada, c'est l'un des systèmes éducatifs les plus performants au monde. C'est un système où il n'y a pas de mauvaise université. Contrairement peut-être à certaines destinations, je pense par exemple à son voisin américain, où il y a énormément d'universités et où parfois on peut trouver des universités qui ne sont pas forcément accréditées, qui n'ont pas forcément… On a des réglementations qui sont peut-être un petit peu moins strictes. Au Canada, pour créer une université, il faut répondre à des réglementations et des accréditations qui sont très, très strictes. Et du coup, même l'université qu'on pourrait considérer comme la moins bien classée dans les classements reste une excellente option. Et vous avez certaines des universités les plus performantes au monde qui vont se trouver au Canada. Pour n'en citer que quelques-unes, certainement les plus connues, McGill, University of Toronto, UBC, McMaster, toutes ces universités-là sont des universités de renommée mondiale et vont offrir effectivement une éducation qui est assez incomparable. Autre avantage important, c'est la langue d'enseignement. Pour le coup, le Canada est un pays bilingue, français-anglais. Le Québec, une destination, enfin une province historiquement francophone. Cependant, vous pouvez quand même étudier à la fois en anglais, en français, voire directement dans les deux langues, selon certaines universités. Bishop's University, qui va être présenté juste après, est une université anglophone. Vous avez aussi des universités francophones et vous avez aussi des établissements où vous pouvez étudier dans les deux langues. C'est le cas notamment d'HEC Montréal, qui va disposer de cursus bilingues, voire trilingues, pour ceux qui le souhaitent. Donc, cette capacité effectivement à étudier dans plusieurs langues est un gros point fort, effectivement, notamment pour les étudiants français. Autre atout, et pas des moindres, et qui fait aussi probablement la réputation du Québec, notamment pour les étudiants français, c'est la réduction des frais scolarités. Il faut savoir qu'il y a un accord historique entre la France et le Québec qui permet à tous les étudiants français de bénéficier de frais scolarités qui sont réduits sur toutes les universités québécoises. Concrètement, les étudiants français payent le même tarif que les Canadiens non-québécois. Donc, concrètement, vous allez avoir des frais scolarités qui vont osciller, on va dire, entre 9 000 et 11 000 dollars canadiens par an, ce qui va vous revenir à peu près à 7 000, 8 000 euros. Pour le coup, en comparaison, ça peut parfois, effectivement, être presque moins cher d'étudier dans des universités québécoises que d'étudier dans certaines universités ou écoles privées en France. Donc, vraiment un très bon plan de ce point de vue-là. Et enfin, autre point, particulièrement d'actualité, je trouve, en ce moment, c'est que ce sont des universités qui sont plus accessibles que certaines destinations. Et là, je parle tout particulièrement des États-Unis. L'Amérique du Nord, c'est une destination qui plaît beaucoup aux étudiants, je pense, de par sa réputation, mais aussi de par les cursus qui vont être proposés, qui sont des cursus très ouverts, interdisciplinaires, avec beaucoup de flexibilité. C'est le cas aux États-Unis, c'est aussi le cas au Canada et au Québec. On va retrouver ce système de construction de cursus avec des majeurs, qui sont le domaine d'études principales, et les mineurs, qui sont des domaines d'études secondaires, qui permettent finalement de faire des programmes un petit peu à la carte. Donc, on a un même système éducatif, mais pourtant, entre les deux destinations, des taux d'admission qui vont énormément varier. C'est vrai que les universités américaines sont ultra compétitives, notamment quand on veut viser les plus grandes universités. Les universités canadiennes sont plus raisonnables en termes de taux d'admission. Pour vous donner un petit comparatif, j'ai regardé avant la présentation, je vais reparler de McGill, qu'on connaît bien en France. C'est une université qui est classée 30e ou 31e mondiale sur le classement de QS de 2023. Et elle va avoir un taux d'admission qui est à peu près aux alentours, je vais dire aux alentours des 35%, toutes facultés confondues. Si on prend son équivalent aux USA dans le top 30, on va dire mondial, ce serait Northwestern University, qui récemment, son taux d'admission, toutes facultés confondues, était à 7%. Donc, on voit une énorme différence des taux d'admission. Et l'idée est de se dire, effectivement, et je pense que beaucoup d'étudiants l'ont compris, qu'on peut accéder à de très bonnes universités au Canada, des universités du même rang que les universités américaines ou que certaines universités britanniques, par exemple, mais possiblement avec des taux d'admission qui sont beaucoup plus réalistes et donc une plus grande facilité d'intégrer les cursus. Donc ça, c'est un petit peu les raisons qui font qu'aujourd'hui, le Québec est une excellente destination pour aller étudier, tout particulièrement pour les étudiants français. Du coup, une fois qu'on sait un petit peu pourquoi le Québec peut être une bonne option, la question se pose de ce qu'on peut étudier au Québec. Pour le coup, j'ai envie de dire un petit peu tout. Tout ce que vous allez trouver dans les universités françaises ou les écoles françaises, vous allez le retrouver sur les universités québécoises, canadiennes de manière générale. Business, ingénierie, sciences politiques, sciences humaines, sciences sociales, sciences appliquées, tout ça va se retrouver. Il y a simplement quelques domaines que j'aurais tendance à flaguer comme un petit peu particulier. Le premier domaine serait probablement le droit. Il faut savoir que le droit en Amérique du Nord, traditionnellement, c'est un domaine qu'on n'étudie pas forcément post-bac. C'est un domaine qu'on étudie plutôt au niveau master dans quasiment toutes les universités d'Amérique du Nord. Les étudiants qui veulent faire du droit doivent commencer par faire un bachelor plutôt en sciences sociales, mais techniquement, on peut étudier n'importe quel domaine à ce stade. Ensuite, on postule en école de droit pour aller faire effectivement le premier diplôme de droit qu'on appelle le GED, qui est vraiment le tout premier diplôme qu'on peut faire dans ce domaine. La seule exception à cette règle, on va la trouver effectivement au Québec, où seules les universités francophones vont proposer des diplômes de droit, à proprement parler, au niveau post-bac. Autre domaine un petit peu particulier, tout ce qui va être de manière générale, les domaines de la santé, médecine, véto, kinésithérapie. Pour beaucoup de ces programmes, et dans la majorité des universités, ce ne sont pas des programmes qui sont ouverts aux étudiants internationaux. C'est une étude vétérinaire à l'Université de Montréal, on ne peut pas l'étudier si on est un étudiant avec un permis d'études, qui sera sous visa au Canada, pareil pour la kinésithérapie. Médecine, techniquement, dans certaines universités, c'est ouvert aux étudiants internationaux. Après, il faut bien comprendre qu'il y a majoritairement dans ces universités une à deux places par an pour tous les étudiants internationaux. Statistiquement, les chances d'intégrer un tel cursus sont très, très, très minimes. Donc voilà, en dehors de ces domaines-là, qui sont soit particuliers, soit quasi inaccessibles, voire inaccessibles, tous les autres domaines vont être envisageables, et tout ce que vous trouvez en France, soit dans les universités noires, soit dans les écoles, pourront se retrouver dans les universités québécoises. Et comme je l'expliquais juste avant, le Québec, le système éducatif québécois, permet une grande flexibilité des cursus. Ça, Gabrielle va vous en parler un petit peu dans sa présentation, quand elle va vous expliquer comment fonctionnent les cursus. Et c'est vrai que pour les étudiants qui souhaiteraient étudier peut-être plusieurs domaines d'études, par exemple, n'importe quoi, mixer du business avec de la psychologie, ou qui sont un petit peu curieux de tout, et qui cherchent un cursus qui est plutôt ouvert, interdisciplinaire, c'est vrai que la destination du Québec va permettre cette option et va pouvoir effectivement correspondre à un bon nombre d'étudiants. D'un point de vue timing, vous avez une rentrée principale dans les universités québécoises, généralement la rentrée de septembre, qui est la rentrée classique, et une rentrée en janvier, ce qu'on appelle généralement la rentrée d'hiver. Vous n'avez pas du tout de différence de cursus entre les deux rentrées. Si vous rentrez en janvier, ça ne veut pas dire que vous avez six mois de cours à rattraper, pas du tout, c'est vraiment deux rentrées qui sont séparées, vous faites les mêmes cursus. Par contre, gardez en tête que tous les programmes universitaires ne sont pas nécessairement ouverts sur les deux rentrées. Vous avez des programmes qui vont être ouverts sur les deux, certains qu'en septembre, par exemple. Donc, si vous êtes intéressé par une rentrée décalée, vérifiez bien effectivement que le programme qui vous intéresse est bien ouvert sur la rentrée qui vous intéresse. D'un point de vue deadline, ça va varier en fonction des universités, bien évidemment, mais généralement, pour une rentrée de septembre, il va falloir déposer votre dossier d'admission, on va dire entre le 15 janvier et le 1er mars, selon les universités, et pour une rentrée de janvier, on va dire entre le 15 juillet et le 1er septembre. Il faut quand même garder en tête que vous pouvez avoir des processus d'études de dossiers qui peuvent être un petit peu longs, selon les universités, et après, des processus d'immigration qui peuvent être longs aussi. Donc, le plus tôt que vous déposez votre dossier, le mieux vous vous portez, en quelque sorte. Enfin, dernier point, avant que je laisse la main, à Gabriel pour vous présenter Bishop's University et rentrer un petit peu plus en détail sur les points que j'ai pu évoquer. Et, rapide petit topo pour vous expliquer un petit peu quels sont les documents à fournir, généralement pour postuler dans les universités québécoises. Il y a assez peu de documents à fournir de manière générale. Les universités vont forcément vous demander vos relevés de notes. Donc là, j'ai fait un focus pour le post-bac. Je vais parler un petit peu aussi de tout ce qui est master par la suite. Mais pour les étudiants qui sont en post-bac, si vous êtes actuellement en train de terminer votre bac, vous êtes en terminale, on va généralement vous demander vos relevés de notes de première, votre relevé de notes du bac français, donc le bac anticipé que vous avez passé en fin de première, et votre premier trimestre de terminale. Si vous avez déjà terminé votre bac, généralement, on va vous demander l'intégralité des relevés de première, de terminale, et bien évidemment, le relevé de notes du bac que vous avez obtenu. Si vous postulez au niveau master, on va généralement vous demander tous vos relevés de notes depuis le début de la licence ou du bachelor, si vous êtes dans un établissement privé. On va vous demander un test d'anglais officiel, si c'est requis. Si l'université est anglophone et demande un test d'anglais, il faudra en fournir un. Donc ça peut être l'IOLS, le TOEFL, le Duolingo, le Cambridge. Il y a beaucoup de tests qui sont acceptés et les scores vont varier en fonction des universités et des départements et des programmes que vous visez. Donc ça, il faut bien regarder sur les sites. Généralement, on va vous demander un bon niveau B2, début de niveau C1. Et on va vous demander aussi vos documents d'identité. Généralement, ça va être une copie de votre passeport et un acte de naissance intégrale qui se demande directement en ligne. Les universités québécoises n'ont pas nécessairement pour habitude de vous demander des lettres de motivation, des lettres de recommandation, des portfolios, des interviews, etc. Ce n'est pas dans le processus habituel. Vous avez certains programmes, bien évidemment, qui peuvent le demander, mais ce n'est pas un processus automatique. On va dire que pour 80 % des programmes, les documents que j'ai cités vont suffire. Pour certains programmes qui auraient des exigences particulières, on peut vous demander des documents complémentaires, mais ce n'est pas nécessairement la norme. Donc, un processus d'admission, une finée, plutôt simple comparé à certaines destinations. Je pense notamment au Royaume-Uni avec le dossier UCAS et un gros person statement à fournir, l'aide de recommandation, notre prédictive. Là, on est sur un processus d'admission qui est plus traditionnel de manière générale. Voilà, je vais laisser la main à Gabriel pour vous présenter un peu plus en détail, donc Bishop's University, et puis rentrer aussi un peu plus en détail sur les points que j'ai pu évoquer jusqu'à présent. Et on fera un petit point question-réponse par la suite afin de pouvoir éclaircir certains points si besoin. Parfait, merci beaucoup. Alors, oui, merci Alice pour la présentation. C'était pas mal la même chose que je dis normalement quand je fais des visites, donc très informatifs. Et oui, donc je vais vous présenter notre université qui est l'Université Bishop. Alors, je sais pas si... Un instant, j'essaie de mettre en plein écran. Voilà. Alors, je sais pas si... Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà entendu parler de notre université? Si vous voulez soit écrire dans le chat ou lever la main, avez-vous déjà entendu parler de l'Université Bishop auparavant? Donc, je pense que non, pas trop. Oui, Alice? Non, je vois pas de main levée ni de... Ah, si, il commence à y avoir quelques réponses. Ah, quelques-uns qui disent oui. OK. Alors, de façon générale, la réponse que je reçois quand je fais du recrutement à l'international, c'est non. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé que notre slogan serait « Discover the hidden gem », trouver le joyau caché, parce que notre université n'est pas très connue à l'international, mais c'est vraiment un joyau. Donc, quand les gens la découvrent, ils sont vraiment enchantés. On a une énorme satisfaction de la part de nos étudiants, 96 % de satisfaction étudiante. Donc, vraiment, de façon générale, tout le monde adore l'université, mais ce n'est pas une université qu'on connaît très bien, comme McGill, par exemple. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on est... J'essaie d'avancer. Voilà. Tout simplement parce qu'on est très petit. On a seulement 2 900 étudiants à l'université. Donc, pour une université publique au Canada, c'est très petit. Pour vous donner des exemples, l'université de Sherbrooke, à côté de nous, ont, je pense, 20 000 étudiants. Concordia, ils ont 60 000 étudiants. Donc, c'est vraiment... 3 000, on n'est vraiment pas dans la même ligue, si on peut dire. Donc, qu'est-ce que ça fait qu'on soit aussi petit? Bien, ça fait qu'on offre une expérience éducative beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus avec un sens... un sentiment de communauté. Et c'est très facile de rencontrer des gens. C'est très facile d'avoir un contact avec ses professeurs. Vraiment, c'est une expérience différente, je dirais. C'est pas le classique qu'on voit, par exemple, en Europe avec un amphithéâtre de 200 personnes. Non, nous, normalement, les classes sont d'une quarantaine de personnes et ça diminue en deuxième, troisième, quatrième année. Ça peut aller jusqu'à... J'ai eu des classes avec 5 personnes dans ma classe, 5 étudiants. Donc, c'est vraiment une expérience très différente. C'est pas pour tout le monde. Si quelqu'un veut rester anonyme et simplement passer des examens sans jamais lever la main dans la classe, ça sera pas le bon endroit pour le faire. Parce qu'ici, quand on est seulement 30 personnes dans la classe, bien, c'est difficile de passer inaperçu et de pas... de pas participer à la discussion de classe. Donc, pour moi, c'était vraiment l'ambiance d'études idéale parce que j'avais envie, justement, de quelque chose où je pouvais participer à mon apprentissage. Je vais vous parler un peu plus de ça plus tard. Et aussi, donc, ce qui est spécial avec nous, c'est qu'on est une université anglophone, mais dans un milieu majoritairement francophone. Donc, la ville de Sherbrooke, où on se situe, c'est francophone. Donc, moi, je suis originaire de la ville de Sherbrooke et ma première langue, c'est le français. Et ça veut dire qu'on a une grande partie de nos étudiants, environ 30 % de nos étudiants, qui sont francophones et que c'est la première fois qu'ils vont étudier en anglais. Donc, si vous cherchez une expérience un peu d'immersion, sans être complètement immergé, comme si vous alliez aux États-Unis, c'est vraiment l'idéal parce que sur le campus, tout est en anglais, les classes sont en anglais, mais vous allez toujours trouver quelqu'un qui parle français, si vous sortez du campus, tout le monde parle français. Donc, c'est un peu peut-être moins stressant, je le dirais. Et on a aussi beaucoup de ressources sur le campus pour aider les étudiants francophones ou les étudiants en général, dont l'anglais n'est pas la première langue, puisque c'est quand même une bonne partie de notre population étudiante. Donc, je dirais que nos étudiants francophones réussissent très bien comparé à les étudiants francophones qui vont étudier, par exemple, en Ontario, qui ont peut-être un peu plus de difficultés à faire l'adaptation. Nous, ici, on a l'habitude d'aider les étudiants dans ce parcours d'adaptation aux études en anglais. Et comme vous pouvez voir ici, on a 29 % de nos étudiants qui sont internationaux, ce qui est quand même très grand pour la grandeur de notre université. On a 70 pays représentés pour cette année en ce moment. Et je dirais ce qui est encore plus intéressant, c'est que 85 % de nos étudiants viennent de plus de trois heures de route. Donc, vous savez, le Canada, c'est immense. Donc, parfois, même si un étudiant n'a pas le statut d'étudiant international, il n'a jamais visité Sherbrooke avant d'arriver à l'université. Il ne connaît personne. Il est loin de sa famille, lui aussi. Donc, il vit un peu la même expérience qu'un étudiant international. Même si son passeport dit Canada, il reste qu'il est quand même loin de sa famille. Il ne peut pas rentrer les fins de semaine, etc. Et donc, c'est pour ça que aussi 97 % de nos étudiants habitent à distance à pied du campus. Donc, c'est vraiment une petite communauté. Et on a beaucoup d'activités qui s'offrent sur le campus pour, justement, cette communauté de gens internationaux qui ne connaissent personne, qui ne savent pas trop, ne connaissent pas non plus la région, etc. Donc, on a beaucoup de choses pour aider à cette intégration-là. et nous offrons beaucoup de programmes. Donc, on a 106 programmes dans les six disciplines suivantes. Donc, on a les sciences sociales, les sciences de la nature et mathématiques. Donc, ça, c'est les... Oui, c'est tout ce qui est comme biologie, chimie, etc. Et on a les humanities, oui, et éducation et business. Donc, si vous avez des questions sur des programmes en particulier, je vous invite à les écrire dans le Q&A, puis je vais y répondre plus tard. C'est ça. Puis sinon, je vais aussi vous passer le lien de notre viewbook où vous allez avoir vraiment la liste de tous les programmes qui s'offrent, la description, le type de carrière, à quoi ça peut mener. Mais je peux vous confirmer que peu importe le programme où vous choisissez dans notre université, il va y avoir une grande concentration de experiential learning, d'apprentissage expérientiel, qu'on peut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, l'apprentissage expérientiel? Bien, ça veut dire apprendre en faisant. Donc, pas apprendre dans un livre et après faire un examen à choix de réponse. Non, on fait vraiment dans toutes les classes. On essaie toujours d'avoir un volet comme où les étudiants peuvent expérimenter qu'est-ce que ça veut dire dans la vraie vie, les choses qu'ils apprennent dans la classe. Donc, qu'est-ce qu'on offre? Par exemple, on offre des programmes de co-op. Les programmes de co-op, c'est une alternance études-travail. Donc, les étudiants qui sont intéressés à faire ces programmes peuvent parler à leur coordonnateur de co-op et cette personne va les aider à trouver un travail dans le domaine de leurs études, ici dans la région ou en ligne. Maintenant, après une pandémie, on peut tout faire en ligne. Et ce travail, ça va être un travail qui va être rémunéré et en même temps évalué et qui va faire partie des classes. Ça va compter comme une classe de l'étudiant. Donc, c'est vraiment une expérience hors pair pour avoir de l'expérience de travail et en même temps que ça fasse partie des études. Et un étudiant peut le faire deux ou trois fois pendant ses études. Donc, c'est vraiment, il peut essayer de travailler comme dans trois domaines, trois entreprises différentes, mais dans le même domaine d'études pour voir qu'est-ce qu'il préfère, etc. Et après, on finit nos études avec un CV complet. On est prêt à aller travailler déjà. Ensuite, on offre aussi des programmes d'assistantat de recherche, d'assistantat, pardon, d'assistantat de recherche. Donc, pour les étudiants qui étudient dans les programmes qui sont un peu moins hands-on et qui sont plus de recherche, ils peuvent travailler avec leurs professeurs dans des projets de recherche. Donc, nous, on est une université principalement undergrad. Ça veut dire que la majorité, grande majorité de nos programmes sont de licence. Donc, ça veut dire que nos professeurs qui font de la recherche ne peuvent pas engager des étudiants du master ou du doctorat pour les aider dans leur projet. Donc, ils n'ont pas le choix d'engager des étudiants de la licence. Donc, c'est vraiment une expérience que très peu d'universités peuvent offrir pour les étudiants de licence de participer à un projet de recherche. Et c'est aussi une expérience rémunérée. Donc, c'est vraiment idéal. Ensuite, on offre aussi une bourse qui s'appelle le Best Fund. et cette bourse, c'est une bourse spécifiquement pour le Experience Learning. Donc, celle-là, c'est vraiment, ça ne fait pas partie des classes. C'est un étudiant qui a un projet qui a envie de développer et qui pense que ça va l'aider dans ses études. Il peut appliquer pour la bourse. Il doit monter un dossier, expliquer pourquoi ça va l'aider dans son parcours d'études, etc. Et l'université va lui donner de l'argent pour le faire. Donc, moi, par exemple, quand j'étais aux études, j'étudiais en langue moderne, espagnole et allemand. Et j'ai fait aussi quelques classes de théâtre. Donc, j'ai décidé d'appliquer pour faire un programme de théâtre musical en Allemagne. Et j'ai reçu 4000 dollars de l'université. Ils ont payé mon vol, ma nourriture, mon hôtel et le coût des classes. Et j'ai fait un stage de trois semaines en théâtre musical en Allemagne qui s'est terminé par une présentation en allemand. C'était vraiment une expérience géniale et je ne peux pas croire que c'est ça. Même aujourd'hui, je n'y crois pas que l'université m'a payé tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose. Et en plus, comme on est très petit, la compétition n'est pas si forte. On a peut-être une cinquantaine de bourses qui s'offrent à chaque année. Donc, une cinquantaine de bourses pour 2000 étudiants, c'est beaucoup plus qu'une cinquantaine de bourses pour 50 000 étudiants. Donc, c'est quand même assez accessible d'avoir accès à ces bourses-là. Et ensuite, dans presque tous nos programmes, il y a la possibilité de faire un échange, donc un Erasmus pour vous, les Européens. Et on offre aussi certaines classes qui se donnent à l'étranger. Par exemple, cet été, nos étudiants d'études classiques vont aller en Grèce sur un site archéologique en Grèce pour un cours d'archéologie. Alors, et chaque année, il y a des cours différents comme ça qui s'offrent à l'étranger, donc ça peut être très intéressant. Et finalement, à l'extérieur des classes, on a plus d'une centaine de clubs, de festivals et de plein d'événements où les étudiants peuvent s'impliquer, même si ça ne fait pas partie de leur programme d'études. Donc, même si, par exemple, moi, j'ai étudié en langue, je participais quand même au festival de théâtre, au fashion show, etc. Donc, c'est ouvert à tous les étudiants et on offre même des crédits spécifiques pour l'implication étudiante. Donc, c'est vraiment, on veut que nos étudiants aillent comme au-delà de la classe. Oui. Et donc, je vais vous parler un peu de comment ça fonctionne les études dans le système anglophone parce que je sais qu'Alice a dit que c'était au Québec en général, mais attention, au Québec, on a deux systèmes, le système anglophone et le système francophone. Au système francophone, c'est beaucoup plus similaire à la France, donc on choisit un seul programme, on ne fait que ça pendant trois ans ou quatre ans et ensuite, on termine avec un diplôme spécialisé. Le système anglophone, c'est beaucoup plus flexible, donc normalement, il y a différents types de diplômes, mais celui qu'on offre le plus à Bishop, c'est le BA, Bachelor of Arts. Qu'est-ce que c'est un BA? Donc, on a une majeure. La majeure, comme vous voyez, ça va être la majeure partie de nos classes, donc environ 48 crédits. Un crédit, c'est environ une heure de classe par semaine. Donc, 48 crédits, ça va être divisé sur trois ans, 48 heures de classe par semaine. et c'est ça. La majeure, c'est le programme dans lequel on s'inscrit normalement. C'est le programme qu'on veut avoir comme sur le titre de notre diplôme. Donc, oui, on choisit ça au moment de l'inscription. Ensuite, on a des electives. Donc, les electives, c'est des classes au hasard qui peuvent être choisies dans tous les programmes. Donc, normalement, dépendant de notre programme d'études, on va nous laisser avoir un ou deux electives par semestre et on peut choisir vraiment, par exemple, si moi, j'étudie en biologie, je peux prendre un elective de business, je peux prendre un elective de psychologie, je peux prendre un elective de music, tout est possible. En autant qu'il n'y ait pas de prérequis, évidemment, si c'est un cours de quatrième année, ça ne sera pas possible, mais si c'est un cours d'introduction, vous pouvez vraiment aller jouer dans tous les domaines et éventuellement, à la fin de la première ou deuxième année, on va avoir fait différents electives dans différents programmes et l'étudiant va choisir une mineure. Donc, une mineure, ça va être comme une petite concentration qui va être seulement 24 crédits, mais dans un programme spécifique. Donc, par exemple, on peut faire, oui, on peut faire comme une majeure en business et une mineure en psychologie. Voilà. On peut vraiment mixer tous les programmes. Il n'y a pas de limite, encore une fois. Et ça, c'est ce qu'on fait en général. Mais on peut aussi faire une double majeure. Donc, si jamais quelqu'un a vraiment envie de poursuivre ses études, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé de, j'avais une mineure et j'ai changé ma mineure en majeure. Donc, je suis restée un peu plus longtemps pour avoir un double diplôme à la fin de mes études. On peut aussi faire juste beaucoup d'électives. On peut vraiment, c'est un système qui est très flexible. Ça peut être un peu overwhelming au départ parce qu'on dit, ah, mon Dieu, c'est moi qui choisis mes classes. Comment ça marche? Depuis qu'on est à l'école primaire, on nous a toujours dit, bon, ça, c'était classe. On n'a pas vraiment l'option de choisir, mais c'est ça. Ça fait partie aussi de l'expérience de devenir adulte et de voir qu'on peut choisir notre parcours professionnel dans la vie et ce n'est pas juste une chose. Et qu'est-ce que ça fait aussi? Pardon? Voilà. Cette flexibilité-là, ça encourage aussi les étudiants à poser des questions et à devenir un peu plus, avoir un peu plus confiance en eux parce qu'évidemment, ils n'ont pas le choix d'explorer un peu à l'extérieur de leur petite bulle de le groupe d'amis qui étudient tous en chimie avec moi. Donc, c'est ça. Et ça va permettre aussi qu'ils vont connaître des gens un peu à l'extérieur de leur champ d'intérêt. Donc, dans ma classe de chimie, il va y avoir principalement des étudiants de chimie, mais il va peut-être aussi avoir un étudiant de arts plastiques, un étudiant d'écologie, etc. Donc, ça fait un mix un peu plus dans chacune des classes et dans l'école en général. Donc, on connaît des gens un peu à l'extérieur de notre domaine. Et ça veut aussi dire que dans le domaine du travail, sur le marché du travail, pardon, on a plus de capacités. Ça nous permet de développer ce qu'on appelle les soft skills. Donc, c'est sûr que dans le domaine du travail, c'est vraiment rare qu'on va utiliser seulement une chose. Généralement, même si je suis, j'ai étudié en business et je suis entrepreneur, bien, je vais avoir quand même aussi besoin de peut-être un peu d'art ou un peu de psychologie pour parler avec mes clients ou un peu de tout. Dans le fond, tout est complémentaire dans la vie et d'avoir un programme un peu plus flexible, ça permet aux étudiants d'aller chercher un peu ces skills-là qu'ils vont avoir besoin une fois sur le marché du travail. Oui, est-ce qu'il y avait des questions pour ça? On me demande, avez-vous un programme en ressources humaines avec possibilité de coop? Oui. Donc, on offre ressources humaines qui fait partie de, voyons, du programme de business et là, on peut faire le programme coop ou on offre ressources humaines avec le programme de psychologie et dans ce cas-là, le programme coop n'est pas possible mais il y a possibilité de faire de la recherche. c'est sûr qu'il y a beaucoup d'overlap entre les deux programmes, il y a beaucoup de classes qui sont les mêmes donc un étudiant peut entrer dans un programme et après switcher dans l'autre si jamais il dit « ah non, finalement, je préfère le côté social plutôt que le côté business, c'est possible de le faire » parce que aussi comme on a vu avec ce système flexible, c'est beaucoup plus facile de changer de programme en cours d'études donc si jamais un étudiant après sa première année dit « ah, finalement, j'aime vraiment pas ça la biologie », c'est possible de changer et dans le fond, la biologie va devenir, va faire partie de ses electives et il ne va pas nécessairement retarder ses études. Oui. Et ensuite, pour les coop, on doit quand même payer l'école. Alors, vous payez les frais de scolarité pour la classe, oui, mais c'est vraiment minime, les frais de scolarité pour une classe, je pense que c'est comme 1000 $ pour, non, moins que ça, un peu moins, oui, bref. Donc, vous payez les frais de scolarité pour la classe, mais l'entreprise paye l'étudiant directement, c'est comme un travail, c'est rémunéré directement, il reçoit un salaire pour l'étudiant. Peut-être me permettre une petite précision ici, effectivement, ce n'est pas tout à fait comme le système d'alternance en France où les étudiants peuvent être deux jours à l'école et trois jours en entreprise et dans ce cas de figure, l'entreprise va prendre en charge des frais de scolarité des étudiants français. Le système du coop, c'est effectivement la possibilité de faire des stages à côté de ces études, donc on continue de payer effectivement ces frais de scolarité puisqu'on a la même charge de travail et de cours finalement, mais par contre, les étudiants reçoivent un salaire. Donc, on ne peut pas totalement dire que le coop serait l'exact équivalent de l'alternance en France. L'alternance, c'est vraiment franco-français, on va difficilement le retrouver en dehors de notre système éducatif. Donc, c'est un système un petit peu différent ici, mais vous avez quand même un salaire et donc une rémunération. Oui, c'est ça exactement. Oui, je dis c'est comme l'alternance, mais ce n'est pas exactement pareil. et normalement aussi, c'est plutôt les étudiants vont le faire normalement pendant l'été parce que comme ça, ils peuvent faire leur classe plus pendant l'année scolaire et ils vont décider de faire le programme coop pendant l'été pour se concentrer et vraiment avoir un travail à temps plein. Mais après, ça dépend, c'est possible de le faire aussi pendant l'année scolaire, mais c'est juste un peu plus demandant de faire les classes et le travail. Ensuite, donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce qu'il est possible de faire une reprise d'études en informatique même après avoir déjà obtenu un master en biologie? Oui, il n'y a pas de problème, mais c'est ça, il faut reprendre à partir de zéro malheureusement. Donc, il y a possibilité de refaire une licence ou refaire un master. Oui, il n'y a pas de... de problème là-dedans, mais on doit recommencer. Pour le master, on peut vous créditer jusqu'à neuf, créditer jusqu'à trois classes et le reste, il faut les refaire. Bien, de toute façon, si c'est en biologie ou en informatique, ce ne sera pas les mêmes classes. Donc, oui. OK. Alors, où nous sommes situés? Donc, j'ai mentionné plusieurs fois qu'on était à Sherbrooke, mais j'imagine que vous ne savez pas du tout où c'est Sherbrooke. Donc, je vous ai mis une petite carte ici. Donc, vous voyez, ça, c'est le Québec et nous sommes ici. Donc, oui, à Sherbrooke. Donc, vous voyez qu'on est assez central. On est très près de Montréal, près de Québec, assez près d'Ottawa aussi. donc, c'est assez facile d'accès de l'Europe ou de façon générale aussi, si les étudiants veulent faire un long week-end, aller à New York, par exemple, ou aller à Ottawa pour visiter. Bien, évidemment, quand on est international, on veut voir plusieurs villes, connaître un peu le pays. Donc, Sherbrooke, c'est assez facile d'accès. Et comment c'est, Sherbrooke? Eh bien, personnellement, je trouve que c'est magnifique. Donc, c'est une aire très verte, évidemment, comme vous pouvez voir derrière moi avec la photo de notre campus ou sur la photo ici. Donc, on est dans la région des Appalaches. Il y a beaucoup de montagnes, de lacs, de rivières. Notre université est au coin de deux rivières. Donc, juste à côté de chez nous, il y a deux rivières avec des petits canards. C'est magnifique. Donc, si vous avez le plein air, etc. Il y a amplement, si vous aimez le ski aussi, il y a amplement d'opportunités. On a une trentaine de montagnes de ski à moins d'une heure de route. On a un club de ski aussi pour les étudiants qui veulent participer, ski ou planche à neige. Mais en même temps, Sherbrooke, c'est très vert, mais c'est aussi une ville de taille moyenne. Donc, on a 160 000 de population environ. Donc, ça reste que c'est une ville assez grande pour avoir tout ce dont vous avez besoin. On a des centres commerciaux, on a des cinémas, on a des Wal-Mart, tout ce que vous voulez. Donc, on n'est pas non plus à la campagne. Donc, on a un peu le meilleur des deux mondes, le plein air et la ville pour les choses nécessaires. Et c'est vraiment aussi une ville qui est très active toute l'année. Donc, je sais que quand on pense au Québec, on dit, « Ah, il fait froid. » Eh bien, oui, il fait froid, mais il y a vraiment des activités à faire toute l'année. Donc, comme j'ai dit, l'hiver, on peut faire du ski, de la planche, on peut faire du tubing, des glissades sur la neige. Après, le printemps, donc à ce temps-ci de l'année, c'est le temps des sucres, de la cabane à sucre, donc pour goûter les produits de l'érable. Évidemment, comme on est dans une région très boisée, on a beaucoup de cabane à sucre pour aller goûter les produits de l'érable frais qui viennent d'être fabriqués. Et pendant l'été, il y a beaucoup de pistes de vélo si ça vous intéresse, sinon il y a des plages pour aller se baigner, on peut faire des tours de bateau, il y a vraiment beaucoup d'activités à faire. Et évidemment, l'automne, qui est ma saison préférée, c'est nous sommes dans les meilleures régions au monde pour observer les couleurs de l'automne, le rouge, doré, etc., quand on voit des photos sur Internet, souvent c'est dans la région de l'Estrie parce que, c'est ça, on a beaucoup d'érable, donc évidemment c'est magnifique. Et maintenant, pardon, j'ai passé trop vite, mais nous allons passer à regarder un peu notre université, de quoi elle a l'air. Donc, notre université est très vieille, comme vous pouvez voir sur la photo, mais à l'intérieur, tout est vraiment moderne. Donc, encore une fois, comme on a une très petite population étudiante, on a la capacité d'investir beaucoup de notre argent dans nos facilities parce que c'est moins grand, donc on n'a pas besoin d'en faire pour 50 000 personnes, on a juste besoin de faire suffisamment de locaux pour les étudiants que nous avons. Donc ici, par exemple, ça, c'est notre bibliothèque. Alors, notre bibliothèque, c'est vraiment une définition moderne d'une bibliothèque, c'est pas juste un espace avec des livres. Évidemment, il y a des livres, mais il y a aussi des espaces pour relaxer, pour échanger, pour collaborer avec les camarades de classe et on a aussi beaucoup de services qui s'offrent à la bibliothèque. Par exemple, on a un centre d'écriture où les étudiants peuvent aller avec leurs travaux, peu importe le programme qu'ils étudient, ils peuvent aller avec leurs travaux et les faire corriger par un professeur. Donc, le professeur corrige avec l'étudiant présent pour, donc évidemment, ça donne une meilleure note pour ce travail-là et en même temps, l'étudiant peut apprendre un peu de ses erreurs et dire, bon, je fais toujours des erreurs de ponctuation ou j'ai toujours de la difficulté avec ma conjugaison de verbes, peu importe. Donc, c'est vraiment un service très bon, surtout pour les étudiants dont l'anglais n'est pas la première langue. Ça peut être très utile d'avoir quelqu'un qui nous aide un peu à corriger notre anglais et il corrige non seulement la grammaire, mais aussi la structure, le contenu, la façon de présenter, etc. Donc, oui, on a aussi d'autres services comme les services d'informatique, on a un centre de référence pour les étudiants qui font de la recherche, un centre qui va les aider à trouver des références adéquates pour leurs projets de recherche. On a un studio où les étudiants parfois l'utilisent pour faire des podcasts ou des petites vidéos, etc. Donc, vraiment, beaucoup plus que seulement des livres dans notre bibliothèque. Et lui, il parle, ce n'est pas très intéressant. Bon. Ensuite, on a notre centre sportif, encore une fois, très moderne, très bien équipé. Donc, ici, on ne voit pas très bien à cause du reflet, mais la partie toute vitrée, c'est le centre, le centre d'entraînement, si on veut, la salle de gym où vous avez tous les équipements pour faire votre entraînement et c'est gratuit pour tous les étudiants et c'est à 5 minutes de leur résidence. Donc, il n'y a vraiment aucune excuse pour ne pas faire de sport, malheureusement. Et on a aussi une piscine semi-olympique avec des heures d'ouverture tous les jours. Il y a minimum 4 heures tous les jours où les étudiants peuvent y aller et encore une fois, gratuit avec les frais étudiants. C'est intéressant. On a une aréna, bien sûr, pour jouer au hockey ou faire du patinage artistique, etc. Et oui, c'est aussi juste un espace en général où les étudiants aiment bien passer du temps et oui, il y a un Tim Hortons à l'intérieur, il y a plein d'endroits. Et ce qui est très intéressant aussi, je pense qu'on ne le voit pas ici dans ma présentation, mais on a une clinique directement dans notre centre sportif et c'est une clinique qui est ouverte à tout le monde, principalement aux étudiants. Donc, si jamais un étudiant a un problème de santé, il n'a pas besoin d'aller à l'hôpital directement. Il peut le faire directement sur le campus. Donc, il y a une infirmière qui est présente tous les jours et un docteur qui vient trois jours par semaine et on peut généralement avoir un rendez-vous pour le jour suivant. Donc, si on téléphone, ils vont nous donner un rendez-vous pour le jour suivant ou le même jour parfois. Donc, c'est vraiment, je pense, quelque chose de très important, surtout quand un étudiant s'en va très loin de la maison, on peut s'inquiéter et dire, si jamais il tombe malade, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais là, c'est vraiment plus facile de l'avoir directement sur le campus, donc pas besoin de, oui, c'est ça, d'aller dans un grand hôpital avec beaucoup de monde ou d'attendre à une clinique avec beaucoup de gens qui attendent. Donc, oui. Et évidemment, on a nos équipes sportives, bien sûr. Alors, c'est les équipes sportives que l'on offre et ça, c'est les équipes au niveau varsity, mais on a aussi des clubs de pas mal, beaucoup de sports, beaucoup d'autres sports qui ne sont pas mentionnés. Par exemple, souvent, les gens demandent soccer masculin. Oui, on l'a en club, on ne l'a juste pas en équipe varsity, mais il y a quand même, les clubs font quand même des compétitions avec d'autres universités, des intramuraux, etc. Et c'est ça, si un étudiant veut participer à une équipe de sport, c'est vraiment une très bonne expérience pour se faire des amis, pour évidemment faire du sport, voyager un peu. Et si un étudiant n'est pas intéressé, il peut quand même aller voir les matchs. Je le recommande vraiment, c'est vraiment l'expérience américaine où tout le monde est habillé en violet et tout le monde crie. Et même si moi, par exemple, je ne comprends absolument rien du football américain, mais c'est vraiment le fun d'y aller juste parce que, c'est ça, on entre dans l'ambiance et on se met à crier quand tout le monde crie. Puis, oui. Ensuite, donc, je vais vous présenter rapidement les résidences qu'on offre sur le campus. donc nous offrons sept différentes résidences. La résidence n'est pas obligatoire. Si quelqu'un préfère aller en appartement, c'est possible, mais c'est garanti en première année d'avoir une résidence. Donc, si vous voulez une résidence, c'est sûr que vous allez avoir accès à une place. Et on le recommande fortement parce que habiter en résidence, c'est une très bonne façon de rencontrer des gens, de vraiment participer à la vie de campus. Et en plus, on sauve énormément de temps. On a calculé que nos étudiants sauvent environ 17 heures par semaine juste en habitant en résidence parce qu'ils n'ont pas besoin de marcher jusqu'au campus, ils n'ont pas besoin d'aller faire les courses parce qu'ils ont les repas inclus, ils n'ont pas besoin de cuisiner, de faire la vaisselle. Donc, c'est 17 heures par semaine qu'on peut utiliser pour se concentrer sur nos études ou pour faire des activités parascolaires. Donc, c'est sûr qu'on le recommande beaucoup. Et dans toutes nos résidences, on a des espaces communs avec, comme par exemple, des salles de jeux, une cuisine, une salle de télé pour regarder des films avec ses amis, on a des salles d'études, etc. Et toutes nos résidences sont à 5 minutes maximum des édifices scolaires. Donc, il n'y a aucune excuse pour arriver en retard en classe. On peut littéralement se lever à 8h25 et arriver à 8h30 dans la classe. Et toutes nos résidences viennent aussi avec un plan repas complètement illimité. Donc, complètement illimité, ça veut dire de 7h le matin à 9h le soir, on a un buffet. C'est comme aller dans un hôtel tout inclus à Cancun. Et les étudiants peuvent entrer et sortir le nombre de fois qu'ils veulent. Ils peuvent aller juste prendre un biscuit entre deux classes ou ils peuvent s'asseoir et prendre une soupe, une salade, un repas complet de 7 services s'ils veulent. C'est vraiment complètement illimité. Et comme j'ai dit, jamais besoin de faire la vaisselle, jamais besoin de cuisiner. Donc, en première année, quand on n'a jamais habité seul, c'est sûr que ça enlève un stress immense de ne pas avoir besoin de dire qu'il faut que j'apprenne à cuisiner, qu'il faut que je cuisine des choses saines, qu'en plus, je n'ai pas le temps parce que j'ai un examen cette semaine. Donc, tout ça, vous pouvez vous dé... bref, vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper. Et voici un peu à quoi ressemblent nos résidences. Alors, à droite, vous avez ici le style traditionnel et ça, c'est un style qui est un peu en voie d'extinction. Il nous en reste seulement une qui est comme ça. On a démoli toutes les autres ou rénové. Donc, il y a très peu de chances que vous ayez ce style-là. C'est encore possible si vous voulez absolument une chambre double, vous pouvez la demander, mais on en a très, très peu. surtout en plus depuis la pandémie, évidemment, ça a été un peu complexe avec les chambres doubles. Donc, oui, c'est vraiment... Donc, ça, c'est vraiment le style traditionnel où la salle de bain est séparée et les étudiants... Il y a comme une grosse salle de bain, toilette pour tout le monde dans le couloir et les étudiants doivent amener leur chose, etc. Mais la majorité des résidences qu'on a, maintenant, sont plutôt de ce style, le box style. Alors, comme vous voyez, ici, on est beaucoup plus privé. Donc, on a notre propre chambre avec notre lit, bureau, espace de rangement. On a ici une petite armoire, notre propre lavabo. Donc, on a vraiment tout notre espace privé et on partage uniquement la toilette et la douche avec une personne. donc, techniquement, si vous n'avez pas les mêmes heures de douche, vous pourriez ne jamais rencontrer l'autre personne. Évidemment, on recommande de rencontrer les colloques parce que c'est plus agréable, mais il reste qu'on a quand même notre espace privé et si on n'a pas envie de parler à personne cette journée-là, il y a la possibilité de le faire. Donc, c'est beaucoup plus apprécié et on a beaucoup plus d'espace aussi. La majorité des lits sont des lits doubles, donc, double pour une personne, évidemment, pas pour deux personnes. Donc, oui, c'est vraiment plus, c'est ça, plus privé que la plupart des résidences qui sont offertes dans d'autres universités. Et finalement, on a le style suite style, donc ça, c'est le style plus comme un appartement, donc c'est vraiment comme une colloque, chaque personne a sa chambre et ils partagent ensemble la cuisine, la salle à manger, le salon et deux salles de bain. Donc, ça peut, si par exemple, certains étudiants viennent ensemble avec des amis, ils veulent vraiment habiter en colloque ensemble, il y a possibilité de le faire, mais c'est sûr qu'on ne le recommande pas en première année parce que souvent, si on ne connaît pas encore les gens avec qui on va habiter, c'est un peu plus risqué, c'est possible, mais bon, ça dépend de chaque personne, il y en a qui préfèrent comme ne pas le risquer et avoir leur espace privé et peut-être si l'année prochaine, ils ont des bons amis avec qui ils veulent habiter, ils peuvent choisir l'autre style. Ok, ensuite, rapidement, donc oui, comme je vous disais, plan repas illimité et donc, pour ce qui est des demandes d'admission, comme Alice l'a mentionné, c'est très facile, donc on demande seulement les résultats scolaires, c'est tout. et ici, pour nous, pour le bac français, on demande un minimum de 12.5. Donc, oui, ça reste quand même très accessible, je dirais. Dans le cas où un étudiant n'aurait pas le 12.5, c'est là où on va permettre à l'étudiant de donner une lettre de motivation ou une lettre de recommandation pour complémenter. Donc, même si un étudiant n'a pas le 12.5, il y a quand même possibilité qu'il soit accepté, mais on va demander un peu plus de documents. Mais si un étudiant a 12.5, il peut complètement oublier les autres documents, juste envoyer ça. C'est tout. Oui. Et, donc, on a parlé des tests d'anglais un peu plus tôt, mais nous, on ne demande pas de tests d'anglais. Donc, ici, on dit applicants that have not studied in English or French language. Donc, tous les étudiants qui ont déjà étudié en français n'ont pas besoin de tests d'anglais pour la même raison que je vous ai dit qu'on est dans une région francophone, donc on a l'habitude de recevoir des étudiants francophones. Donc, on se dit qu'un étudiant qui fait le choix d'étudier en anglais, c'est parce qu'il considère que sa capacité d'anglais est suffisante pour étudier. Donc, on fait confiance un peu à l'étudiant et nous, on offre tous les services disponibles pour aider cet étudiant à réussir en anglais malgré le fait qu'on ne lui demande pas de tests d'anglais avant d'entrer. Donc, ça peut être un point bonus pour notre université. Je sais qu'on est la seule université anglophone qui ne demande pas de tests pour les francophones. Donc, oui, ça peut vous sauver un petit peu d'argent. Ensuite, bon, pour ce qui est des frais, comme on a dit, les frais pour les étudiants français ou franco-belges sont beaucoup moindres. Donc, les frais de tuition, de frais de scolarité sont d'environ, cette année, 11 400 $ par année. Donc, $ canadien, ça équivaut à peu près 8 000 $, 8 000 €. Pardon. Et on vous a fait un petit calcul approximatif maison de si vous prenez l'appartement, le plan repas illimité et tous les livres, vraiment, toutes vos dépenses comprises, il manque juste le billet d'avion. Ça pourrait vous coûter environ 24 000 $ canadiens pour une année scolaire tout inclut. Donc, environ peut-être 16 000 € par année scolaire. Donc, ça reste très accessible. Comme si vous pensez aller étudier dans un autre pays d'Europe, peut-être que les frais de scolarité vont être un peu moindres, mais tout ce que vous allez dépenser en nourriture et en logement va être beaucoup plus élevé. donc nous, on a cet avantage que c'est ça, le logement et la nourriture, c'est vraiment plus économique. Voilà. Et comme vous pouvez voir, ça, c'est la différence avec les étudiants internationaux qui ne sont pas français, 40 000. Donc, c'est littéralement le double pour les étudiants internationaux qui ne sont pas de France. Vous avez un très bon avantage. si vous voulez faire votre application, mais j'imagine que ça ira à l'année prochaine parce que cette année, la date limite est déjà passée. Donc, d'ici l'année prochaine, vous avez amplement le temps d'y penser et vous pouvez toujours me contacter si jamais vous avez besoin d'aide pour monter votre dossier. Mais comme Alice l'a mentionné, notre date limite d'inscription, c'est le 1er mars, mais les inscriptions ouvrent dès septembre. Donc, si vous voulez déjà envoyer votre inscription en septembre, nous, on garantit qu'on vous réponde dans 10 jours ouvrables. Donc, normalement, deux semaines, vous avez déjà votre acceptation et vous pouvez déjà commencer à demander votre visa d'études, etc. Mais évidemment, jusqu'au 1er mars, on calcule que c'est quand même amplement suffisant pour faire la demande du visa d'études. Alors, voilà. Et à n'importe quel moment, nous offrons des tours de campus. Donc, si jamais vous allez voyager au Québec et vous avez envie de passer, venir nous voir, faire un petit tour, je vous invite à le faire. On serait très content de vous recevoir. Et si vous n'avez pas la possibilité de venir au Québec, on offre aussi des tours virtuels. C'est aussi un tour privé. Donc, c'est un de nos étudiants qui va être tout seul avec vous dans un Zoom pour vous montrer le campus. On a des vidéos du campus et vous pouvez vraiment faire toutes vos questions à un étudiant qui étudie en ce moment. Donc, ça peut être une très bonne opportunité d'en savoir un peu plus sur la vie étudiante. Alors, c'est tout pour moi. Je vais regarder les questions ici. Donc, j'aurai déjà un master si je m'inscris. Qu'est-il possible de faire dans ce cas? Donc, comme j'ai dit, notre université, on est principalement undergrad, on a principalement des licences, donc on n'offre aucun programme de doctorat. Il faudrait aller vers une autre institution qui offre ce type de programme. Malheureusement, nous, on se concentre sur les études de licence. Oui. Et venant de Belgique, les moyens de demander sont-ils comparables à la France? C'est quel système scolaire en Belgique? Alors, on est aussi souvent sur un système sur 20. Après, de par mon expérience, ça dépend des universités. Pour le coup, je crois que Bishops a des prérequis qui sont très similaires entre la France et la Belgique. Mais je sais que certaines universités québécoises ont tendance à demander des notes plus élevées sur la Belgique que sur le système français. Donc, pour le coup, ça dépend un petit peu des programmes. Je pense qu'il faudrait discuter un petit peu avec les admissions en amont pour connaître exactement quels sont les prérequis. Mais si mes souvenirs sont bons, Bishops, entre France et Belgique, on est effectivement aux alentours entre 12 et 13 de moyenne. Oui, ça serait... Normalement, ça dépend de chaque système. Mais oui, il y a aussi un avantage qu'on a à Bishops, c'est qu'on a notre propre système de comparaison des notes. Donc, il n'y a pas besoin de faire une équivalence. Certaines universités vont vous demander une équivalence dans le système scolaire québécois, ce qui est comme très complexe et qui coûte très cher. Nous, on fait notre évaluation à partir de ce que vous avez. Alors, du coup, vos étudiants diplômés de licence vont où ensuite pour un master? Alors, où ils veulent? Donc, nous, on offre quelques programmes de master. On offre aussi des programmes de master personnalisés. Donc, si un étudiant veut vraiment poursuivre à la maîtrise et il peut s'approcher d'un professeur qui est professionnel dans son domaine de recherche et le professeur va construire un programme de master pour cet étudiant uniquement, c'est possible. Mais sinon, ils peuvent aller où ils veulent. Donc, évidemment, dans un système où les classes sont très petites et où il y a une relation très proche avec les professeurs, on reçoit de très bonnes lettres de recommandations et c'est ensuite très facile de poursuivre les études que ce soit au Canada, à l'international. Vraiment, nos étudiants ont beaucoup de succès dans les études de master justement parce qu'après avoir eu une expérience aussi personnalisée, bien, ils ont un peu plus de, oui, c'est ça. Les lettres de référence sont un peu moins génériques et les profs n'utilisent pas chat GPT pour les écrire. Je me permets aussi de rebondir là-dessus parce qu'il y a une question en ce sens, notamment sur le retour en France après des études au Québec pour intégrer des masters sur le territoire français. Il faut savoir que les universités et les écoles privées françaises apprécient beaucoup les étudiants qui ont fait leur cursus à l'international. C'est des profils qui sont recherchés. Les diplômes québécois sont parfaitement reconnus en France et notamment pour les étudiants qui voudraient réintégrer par la suite peut-être des écoles de commerce ou des écoles d'ingénierie. Le fait de commencer à l'étranger et au Québec ici, ça permet effectivement d'éviter tout le système de prépa, de concours pour les intégrer en quelque sorte post-bac. En fait, on fait ce qu'on appelle les admissions parallèles. Ça permet d'être considéré comme étudiant international quand on postule en France au niveau master. Donc, on a une étude de dossier, peut-être quelques tests à passer, je pense par exemple au TajMaj pour les études de commerce ou peut-être le GMAT qui peut être demandé aussi, mais en tout cas, il n'y a pas de système de concours. C'est des profils qui sont appréciés, notamment pour le côté pluridisciplinaire qu'on va retrouver dans les études et donc ça fonctionne très, très bien. Donc, pour ceux qui se posent la question de commencer à l'étranger pour revenir en France, sachez que c'est une option non seulement qui fonctionne, mais qui est de plus en plus privilégiée par les étudiants français. Oui. Ensuite, on demande quel papier faut-il avoir pour partir aux États-Unis? Un passeport et un visa d'entrée aux États-Unis, tout simplement. Il y aura probablement l'ESTA. Oui, c'est ça, l'ESTA. Mais c'est à peu près tout. Oui, exact. Et on est à 30 minutes de la frontière, donc moi, parfois, je vais seulement au restaurant aux États-Unis et je reviens après pour une occasion spéciale. C'est très facile. ou pour faire livrer des paquets Amazon qui sont moins chers aux États-Unis aussi. On peut le faire. Est-ce que vous pouvez nous envoyer le diaporama? Oui, pas de problème, mais sinon, la session est enregistrée aussi, donc je pense que c'est un peu plus intéressant avec ce que j'explique parce que sinon, c'est beaucoup de photos. Mais oui. Donc, faites-vous des masters. Donc, on offre trois masters. On offre le master d'informatique, éducation et physique. Donc, ce sont les seuls masters qu'on offre ici. Et le master personnalisé, comme j'ai dit. Alors, ma fille habite en France. Elle est française, mais elle aura peut-être une maturité gymnasiale suisse cette année. Oui, elle peut intégrer sans problème. Donc, évidemment, on va regarder ses notes pour l'admission. On va regarder ses notes de l'école d'où elle vient. Donc, dépendant du système d'où elle vient, ça va peut-être être un peu différent, mais il n'y a pas de problème. Et le prix, ça va être le même parce que le prix, ce n'est pas par rapport à l'école où l'étudiant a étudié, c'est par rapport à la nationalité. Donc, si elle a la nationalité ou la citoyenneté française, pas de problème, elle va quand même payer les frais des Français. Et question globale, je ne sais pas si tu peux y répondre, Alice, parce que je ne sais pas c'est quoi. Je peux y répondre. Alors, l'IUT, c'est un diplôme technique qui se fait généralement en deux ans, un petit peu comme le BTS. Pour le coup, il y a une université au Québec qui peut reconnaître les universités, mais ce ne serait pas Bishops. C'est ETS, il me semble. qui dépendent du réseau des universités du Québec de manière globale. C'est la seule qui potentiellement peut reconnaître les IUT, mais ce n'est pas non plus une garantie absolue de rentrer directement en troisième année de bachelor. Il me semble que les étudiants à ETS rentrent en deuxième année de bachelor, donc ils ont quand même deux années à faire, contrairement en France où on peut rentrer directement en troisième année. Dans le reste des universités, on peut postuler après un IUT, mais vous serez considérés comme étudiants transferts. Donc, concrètement, l'université va étudier votre dossier, va regarder ce que vous avez étudié jusqu'à présent. crédit de transfert, mais aucune université ne vous donnera l'équivalent de deux années d'études sur les trois qui sont proposées à l'université. Généralement, peut-être, tu me diras, Gabrielle, si je me trompe, mais sur les études en transfert, on arrive à créditer un semestre, une année grand maximum? Une année, normalement, pour le billet, ici, nous, on fait jusqu'à 60 crédits et un billet, c'est 120 crédits au total. Mais c'est ça. Normalement, les étudiants qui viennent de France, ont déjà 30 crédits avec le bac. Donc, un étudiant qui a le bac a 30 crédits et donc, on pourrait valider 30 crédits d'un autre d'études universitaires. Donc, ça serait au total 60. Donc, il resterait deux ans à faire. Il faut faire minimum deux ans à notre institution pour avoir un diplôme de notre institution. Pour en être diplômé. Donc, pour le coup, il n'y a pas de passerelle automatique entre IUT et université. Vous pouvez postuler, mais vous aurez probablement plus d'années à refaire que si vous passiez directement en troisième année en France. Exactement. Ensuite, y a-t-il des domaines spécifiques pour le master personnalisé? Non. Techniquement, on peut le faire dans tous les domaines, mais après, il faut avoir le professeur qui a l'intérêt de le faire avec vous. Donc, dépendant des programmes, il y a des professeurs qui ont vraiment envie de travailler avec des étudiants sur un projet de recherche de master. Là, c'est possible, mais malheureusement, s'il n'y a aucun professeur qui a envie de le faire, non. Donc, ça dépend, dans ce cas-là, des programmes et de la relation que vous avez avec vos profs. Mais, par exemple, moi, j'ai étudié en espagnol et il y a une de mes collègues qui a fait le master personnalisé en espagnol avec un de nos professeurs d'espagnol. Il lui a conçu comme quelques classes séminaires avancées et elle a fait sa thèse, dans le fond, son projet de recherche. Ensuite, mon fils s'apprête à faire un IB au cégep Garneau. OK. Oui, alors, il ne devrait pas y avoir de problème. Je ne savais pas qu'il était possible de faire IB dans un cégep, mais de toute façon, quand un étudiant vient du cégep, il peut intégrer l'université beaucoup plus facilement. Bien, pas plus facilement dans le sens, il n'y a pas plus de chances d'intégrer, mais c'est plus facile, il y a besoin de moins de documents parce que nous avons un système informatisé avec toutes les informations des étudiants. Donc, s'il a déjà étudié au Québec, il peut entrer directement avec nous sans avoir à transférer ses notes, etc. Donc, c'est plus facile. Et la question était, est-ce qu'on peut, est-ce qu'il peut avoir des crédits en sortant de ce cégep, notamment s'il fait l'IB? Est-ce que, comme pour le bac? C'est la même chose que le bac, donc il a une année crédité aussi. C'est la même chose. sans crédit. Oui, c'est ça. Combien de crédits il aura en sortant du cégep? Oui, c'est là. Tous les étudiants du cégep ont 30 crédits, tous les étudiants de l'IB, tous les étudiants du bac. Dans le fond, les seuls qui doivent faire quatre ans d'études sont les gens qui viennent du high school aux États-Unis et au Canada anglophone. Oui, parce que, pour repréciser, normalement, les cursus canadiens se font en quatre ans, mais au Québec, certains cursus, effectivement, se font normalement en quatre ans, 120 crédits, mais les étudiants qui sortent du bac français ou de l'IB, cette première année qui, en plus, est généralement un peu générale, finalement, est automatiquement octroyée. C'est trois ans, exactement. Ils entrent directement en deuxième année. Oui, il y a quelques programmes qui sont quatre ans, par exemple, éducation, mais pour les autres, c'est cinq ans. Donc, ça revient au même. On a toujours une année de moins à faire que les étudiants du high school. Exactement. Du coup, je pense qu'on a répondu à la majorité des questions. Je suis en train de reparcourir les questions auxquelles on a répondu auxquelles j'ai répondu à l'écrit pour voir s'il y en a certaines qu'il faudrait peut-être reprendre pour redonner des précisions, mais j'ai l'impression qu'on a abordé, effectivement, la majorité des questions. Il y a pas mal sur les coûts des résidences, donc je me suis permis, effectivement, d'envoyer le lien du site de Bishops sur les coûts des résidences. Et puis après, effectivement, il y a eu une slide sur le budget global à compter, effectivement, pour une année, tout compris, sur le campus. Sinon, c'est ça, je peux passer le lien avec la liste de tous nos programmes. Comme ça, pardon, mon ordinateur s'est redémarré juste avant la session et j'ai pas sorti mes liens. Donc, voici le lien de notre Viewbook. Donc, vous pouvez avoir accès à tous les programmes. Je vais le mettre ici dans le chat. Voilà. Ah non, je peux pas le mettre dans le chat. Je vais le mettre dans le Q&A. Comment je fais pour mettre un lien? Je fais juste le mettre... Je suis justement en train de regarder si on a envie d'ajouter certaines choses. Comme on est panéliste, je ne suis pas... Oui, sur ça, je peux juste le transférer au panéliste. Oui, je suis... Si, normalement, dans la partie de chat... Oui. Alors, si je fais ça, est-ce que les gens peuvent le voir? Normalement, je pense que c'est bon. Normalement, ça est envoyé. Et en même temps, je vais vous passer aussi un petit formulaire. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus sur notre université, juste pour... Dans le fond, c'est juste un formulaire où on va vous demander vos coordonnées de courriel. Et après, nous, on peut vous envoyer des informations et des invitations quand on a des événements. Par exemple, le mois prochain... Non, ce mois-ci, on est en avril. Ce mois-ci, on va faire des réceptions d'étudiants. Donc, si jamais vous aimeriez vous joindre, il va y avoir une réception virtuelle. Donc, si vous voulez participer, on va vous envoyer le lien. Oui. Donc, là, je viens normalement de renvoyer le vieux book à tout le monde. Donc, tout le monde peut y accéder. Idem, s'il y a un deuxième lien. Oui, le deuxième, c'est ça, c'est le Google Form. Donc, juste nous donner vos informations et après, nous, on vous met dans notre liste de courriels. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un courriel à tous les jours, c'est peut-être comme un courriel par mois quand on a des événements spéciaux ou quand on a des informations importantes comme la date limite pour appliquer aux bourses d'études, etc. Du coup, je suis en train de regarder. Normalement, on a répondu à toutes les questions. S'il reste des questions à poser, c'est maintenant. Il nous reste une ou deux minutes. Profitez-en. Si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas non plus à lever la main. Vous avez une option lever la main si vous préférez poser votre question à l'oral si c'est plus facile. vous avez les liens qui ont été mis dans la discussion. Pensez bien à les ouvrir avant que le Zoom se termine puisqu'après, vous n'y aurez plus accès. Dans tous les cas, vous allez recevoir un mail de notre part avec le replay de toute cette présentation et nos informations de contact si jamais vous avez soit des questions complémentaires ou si jamais vous souhaitez postuler à Bishops pour qu'on puisse vous indiquer la marche à suivre et vous mettre en relation avec les personnes qui vont pouvoir vous accompagner sur ce projet. N'hésitez pas aussi à nous écrire si vous voulez des informations plus spécifiques sur un programme. Nos professeurs sont très ouverts. Ils adorent parler avec des futurs étudiants. Donc, si quelqu'un, par exemple, parfois, il y a des gens qui demandent l'information sur le programme de musique, le chef de département est très heureux d'avoir un vidéo chat avec un futur étudiant pour expliquer quelles sont les classes, quel type de projet vous pouvez participer, etc. Donc, oui. Alors, on a une question complémentaire. Qu'est-ce qu'un certificat? Ah oui. Donc, un certificat, c'est normalement quelque chose que les gens font comme pour spécialisation professionnelle. Donc, ça dure normalement seulement un an ou parfois un semestre et ça donne comme une spécialisation. Donc, ce n'est pas considéré comme une licence. Normalement, les gens qui font un certificat ont déjà une licence et ils vont se spécialiser. Par exemple, une licence en éducation, mais on offre le certificat en enseignement dans des temps incertains. Donc, c'est depuis la pandémie, on offre la spécialisation de l'enseignement en ligne, etc. Oui. Mais vous avez quand même accès au visa d'étudiant si vous voulez faire un certificat. Donc, ça fonctionne aussi. Programme plus court et généralement beaucoup plus spécialisé que les programmes d'éducation. Oui, c'est ça. Exactement. Oui. Et c'est moins, ce n'est pas moins valide, mais c'est ça. Si on a seulement un certificat et pas de licence, ça ne compte pas comme des études universitaires sur le marché du travail. Ce n'est pas la même valeur, effectivement. Une dernière question et puis après, effectivement, on va pouvoir couper. Qu'est-ce que le arts management? Je pense que peut-être Bishops propose un programme en arts management que les gars ont vu sur le site. Oui, exactement. Donc, c'est... On a... Dans le fond, c'est un programme qui combine les programmes des arts et les programmes de business. Donc, pour un peu plus gérer une carrière d'artiste. Donc, il va y avoir des cours dans le programme de business qui vont être vraiment avec les étudiants de business. Il va y avoir des cours spécialisés dans l'administration des arts. Et ensuite, l'étudiant doit choisir une concentration, soit musique, théâtre, histoire et arts plastiques. Donc, il doit choisir une de ces concentrations. Et il va y avoir des cours dans cette concentration-là. Donc, par exemple, si quelqu'un choisit musique, ça peut amener à devenir producteur de musique, organisation de concerts, des choses comme ça. Quelqu'un qui choisit arts plastiques, ça va aller plus du côté de gérer une galerie d'art, des musées, etc. Donc, ça dépend vraiment de ce que l'étudiant choisit. Mais on offre un peu ces outils-là aux étudiants qui s'intéressent au domaine des arts, mais qui ont peut-être un peu peur d'une carrière d'artiste seulement. Ça peut être un peu sécurisant de dire « bon, je suis artiste, mais j'ai aussi tous les outils pour gérer une business. » Super, nickel. Bon, du coup, je pense qu'on a répondu à la majorité des questions. Merci beaucoup, Gabrielle, pour ta présence. Merci de m'avoir invitée. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Voilà, vous allez recevoir le replay d'ici quelques jours, donc vous pourrez re-regarder ça à tête reposée tranquillement. Et puis, nous, de notre côté, on reste bien évidemment disponible si vous avez des questions ou si vous avez un projet pour intégrer Bishops University à Sherbrooke. Merci à tous. Bonne soirée. Très bonne soirée et possiblement à très bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.